Si vous voulez renverser le gouvernement qui l'apporte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Première Ministre. La discussion commune est close. Je vais maintenant mettre voix à la motion de censure déposée par Monsieur Bertrand Pancher et 90 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 18h45. La séance est suspendue. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure. La majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue. 9 voix, 9 voix qui manquent pour faire tomber le gouvernement d'Elizabeth Borne. 287 était l'objectif, 278 voix favorables à la motion de censure, Amandine. C'est une surprise en soi parce qu'on ne pensait pas que le score des pours serait si haut aujourd'hui et que ça se jouerait à 9 voix seulement. Cela veut dire que de nombreux députés, les Républicains, qui étaient contre ce projet de loi, ont voté aujourd'hui pour la motion de censure. Et que donc Aurélien Pradié et ses amis notamment ont été suivis aujourd'hui. Et par ailleurs, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout dit non plus. Parce que, encore une fois, ouvertement, une dizaine d'entre eux se disaient prêts à voter cette motion de censure. Et ils ont été finalement largement plus nombreux. Donc c'est quand même un coup de semence. C'est une alerte qui vient d'avoir lieu aujourd'hui pour Elisabeth Borne, pour la Première ministre, qui ne s'attendait certainement pas à ce résultat. Quoi qu'il en soit, important de rappeler qu'Elisabeth Borne est donc toujours Première ministre et que, deuxièmement, le texte poursuit désormais son chemin. À partir de cet instant, il est réputé comme adopté. C'est-à-dire qu'il reste... Techniquement, on va attendre l'examen de la motion de censure RN. Mais il n'y a aucune chance de passer. Non, tout à fait. Donc on peut dire ce soir que le texte est adopté. En attendant, maintenant, la suite, il reste des événements. Puisqu'on a vu les députés de la NUPES se lever aussitôt et brandir des pancartes qui disaient notamment RIP, référendum d'initiative partagée. Ils essaient, par ce biais-là, qui pourrait durer des mois, en allant chercher des signatures de français. Il en faudrait 4,7 millions d'essayer de ralentir l'application de ce texte. Merci.